Comme on arrive sur la dernière semaine du mois d'août et que c'est bientôt la rentrée, je vais avec nostalgie vous parler de mes vacances d'été. Vous savez, ces deux mois dorés qu'on attend pendant toute une année. Pour ma part, ces vacances ont été marquées par le voyage. Déjà que je rentrais de mon tour de France, c'est-à-dire de mes euros aux quatre coins de la France pour l'admission en école de commerce, j'ai ensuite arpenté le territoire en voiture et en train. Premièrement, j'ai pu passer par la capitale juste avant les Jeux Olympiques. Au-delà du 16ème et de la Tour Eiffel, j'ai découvert un endroit magique, la Bibliothèque Nationale de France, qui a une salle ovale d'études impressionnante et qui donne envie de lire ou étudier un nouveau domaine instantanément. Je vous avais dit qu'elle était magique, non ? De retour à Belfort, j'avais deux objectifs. Premièrement, je voulais travailler sur mon physique et aller à la salle de sport un jour sur deux. Au début, j'ai réussi à suivre ce rythme et j'ai vu au bout d'un mois des changements significatifs encourageants. Par la suite, ça a été plus difficile. J'ai eu plusieurs interruptions, notamment parce que je suis tombé malade et aussi parce que j'ai dû entamer ma recherche d'appartement pour l'année scolaire prochaine. Mais dernièrement, j'y suis retourné histoire d'être prêt pour adopter une nouvelle hygiène à la rentrée de septembre et, entre nous aussi, pour rentabiliser l'abonnement que j'ai pris. Mais, je peux tout de même avoir bonne conscience car, en contrepartie de ces écarts, j'ai beaucoup travaillé dans le jardin. À la maison, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas correctement coupé les haies. Cette année, on a enfin pu acheter un taillier électrique pour venir à bout des pouces qui faisaient par endroits près de 3m52 haut. C'était très physique et ça m'a aidé indirectement de par les mouvements rotatifs à travailler les épaules, les trapèzes et les triceps. Et c'est ainsi qu'on a évité les plaintes de voisins qui ne supportaient plus les feuilles qui tombaient dans leur jardin. Parallèlement, j'ai commencé l'aménagement de ma terrasse. Le but, avoir mon propre rooftop pour l'été, un espace détente pour les soirs quand la chaleur est tombée et où je pourrais convier des amis plus tard. Pour l'instant, il n'y a que des chaises d'extérieur et une table ronde de bistrot. Le tout acheté à des petits prix défiant toute concurrence. Par exemple, les chaises étaient à 13 euros l'unité. On a ensuite rajouté un tapis coloré, une petite plante artificielle pour compléter la table, une lanterne pour pouvoir allumer une bougie à l'abri du vent et une jolie plante dans un pot que j'entretiens à l'intérieur de la maison et que je sors une fois la chaleur partie. Ce n'est qu'un début bien sûr, on verra ce qu'on pourra mettre en plus l'année prochaine. N'hésitez pas à donner vos idées. Moi, par exemple, j'aimerais rajouter une table basse carrée pour y poser mon enceinte, des barrières occultantes pour plus de discrétion et si le budget le permet, plus tard, un jacuzzi ou une petite piscine gonflable. Vous avez compris l'idée, un sorte de point de l'eau. Mon deuxième objectif concernait la bien relevé Z4. A défaut d'avoir un road trip de prévu avec elle, j'ai décidé d'enfin refaire son pare-choc pour améliorer son esthétique. On a travaillé avec un peintre tout près de chez moi et on est arrivé à un beau résultat pour ce cabriolet de 2006. Il a également remplacé la buse de lave phare cassée et les réflecteurs jaunis. Après ça, je l'ai ramassé dans le garage sous sa bâche parce que je réfléchis à la protéger avec du PPF, au moins sur la partie avant. En même temps, j'étais occupé par autre chose. Pendant ce mois de juillet, j'ai commencé ma traque pour la remplaçante de la série 1. Bien sûr, cette M140 ne rentrait pas dans le budget, mais il fallait bien que j'essaie le B58 dans un châssis de F20. C'était top. J'aimerais bien en avoir une dans quelques années. Je voulais pour l'immédiat une voiture peu coûteuse, un véhicule du début des années 2000 avec peu de kilomètres au compteur, mais un bon historique. J'ai d'abord pensé à la mini R53. Cette génération a un moteur BMW et non du groupe PSA comme les R56 qui ont suivi. On peut en trouver à moins de 5000 euros de nos jours. En 115 chevaux, elle reste très big et fun. Au final, je suis parti sur quelque chose de complètement différent après avoir repéré une occasion sur un site de la région. Je n'aurais jamais pensé être propriétaire d'un de ces engins. Je ne vous dis rien pour l'instant, mais la vidéo de livraison devrait suivre et vous pourrez découvrir le jouet que j'ai choisi. En août, j'ai emprunté la Mini Cooper C 2024. J'ai pu la tester dans la version 3 cylindres 156 chevaux. Cette petite voiture m'a beaucoup plu et j'attends avec impatience de monter à bord de la Cooper S JCW 1C4. Au-delà des voitures, la priorité restait de trouver mon appartement sur Rouen. C'était très tendu parce qu'il y avait une forte demande des étudiants de l'école, mais aussi des étudiants du CHU et de la fac de droit. Heureusement, j'ai pu en trouver un après de multiples rendez-vous et je suis plutôt content de mon prochain QG. Une fois débarrassé de ce stress, j'avais vraiment envie de décompresser, de rire et de me faire des souvenirs. Avec un pote, on s'est rendu à Cannes chez un ami en commun de la prépa. Ce voyage a failli tomber à l'eau parce que le jour du départ, mon train a été annulé. Le lendemain, j'ai pu enfin partir, mais j'avais manqué une journée entière. Ça ne m'a cependant pas empêché de passer un super week-end. Le premier jour, on a visité le parc Phoenix à Nuits qui héberge des animaux exotiques comme les axolotes. Ces amphibiens sont capables de régénérer toutes les parties de leur corps, les pattes, queues, les yeux et même le cerveau. On a aussi goûté des spécialités comme la soca et la tourse de blette, toutes deux très bonnes. En tant que passionné d'automobiles, mon rêve a toujours été de me rendre à Monaco pour pouvoir vivre en vrai les vlogs de Fipeux et de World Super Cars. A seulement 15 minutes de Nice, on est arrivé rapidement. On a visité le palais de la famille du prince Albert II où on a pu voir les différents salons qui accueillent des événements ou encore le gigantesque trône. Après un détour par la boutique souvenir, on a pu admirer la collection de son Altesse Sérénissime, le prince de Monaco où il y avait des Formule 1, une Leiat Helica avec un moteur d'avion, des breaks utilisés pour promener les chevaux, de très grandes voitures avec des proportions qu'on ne peut pas concevoir de nos jours, de longues limousines, Chrysler et Cadillac. J'ai particulièrement aimé le point où il y avait les trois icônes italiennes, la Testarossa, la Countach et la Miura. J'ai eu un gros coup de cœur pour la Renault 5 Maxi Turbo. Elle a un 4 cylindres 1.5 litres turbo qui fait 350 chevaux, mais surtout, elle pèse moins d'une tonne, 905 kilos pour être exact. C'était ça qui était chouette, comparer le rapport poids-puissance au fil des années, notamment pour les Formule 1. En plus des voitures, il y avait des décos sympas, des casques et des montres. Notamment des taggeurs Monaco dans des éditions limitées. Cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps de me rendre à la mythique place du casino. Au lieu de ça, on a regardé un match de Ligue 1 opposant l'AS Monaco à Saint-Etienne. Ce soir-là, Monaco s'est imposé sur le terrain. En revanche, le lendemain matin à Cannes, j'ai longé tout le boulevard de la Croisette. Je suis passé devant plusieurs hôtels, le JW Marriott, le Carlton et l'Hôtel Martinez. C'est la première fois que je voyais une telle concentration de supercars. Aux hôtels, j'ai vu trois Bugatti. Une d'entre elles était positionnée devant un Mercedes AMG G63 6x6. Un grand nombre de ces voitures venaient d'Arabie Saoudite. Au registre d'appel, figurait également une McLaren Senna, une Porsche 992 GT3 RS Rose, une SF90 vert anglais et un trio de Lamborghini au niveau de l'Hôtel Martinez. On est allé se baigner dans la mer. C'était agréable. L'eau était chaude. On aurait pu y rester pendant des heures. Alors, on a mangé une pizza. En même temps que notre séjour, il y avait les plages électroniques. C'était drôle de voir les habits excentriques des festivaliers. La musique était super forte. C'est incroyable qu'une telle fête a lieu au bord de l'eau. On nous a offert des cocktails aux Mademoiselle Gray. On devenait déjà cannois. Pour finir, on a voulu visiter l'île Sainte-Marguerite à seulement 15 minutes en bateau de Cannes. Elle abrite le Fort Royal, une prison entourée de bâtiments du XVIIe siècle. La pierre blanche et les volets turquoises. Quelle belle association de couleurs. On s'est vraiment senti en vacances. On a visité la cellule ultra sécurisée de l'homme au masque de fer. Un mystérieux individu marmonnant des malédictions dans sa barbe. Il y avait aussi des amphores récupérées du naufrage de la Tardelière, un bateau romain. Après ça, ça a commencé à sentir la fin. Après tout, toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis rentré chez moi. On a rempli le X5 d'affaires. On est monté à Rouen par de magnifiques routes de campagne en Champagne-Ardenne. J'ai fait mon état des lieux. Comme Deauville et Etre Tard sont à une heure de Rouen seulement, on y a fait un passage. J'ai vu les planches, les parasols colorés, un groupe de jazz joué en live. J'ai été balotté par le vent au point qui nous coupe la respiration. Près de la mairie, il y avait un attroupement de porches et une huracane évoque. Elles ne faisaient pas tâche du tout au milieu des magasins Hermès et Louis Vuitton. On a dîné à Trouville-sur-Mer chez les Mouettes. J'ai enfin pu goûter la soupe de poisson et les fromages de la région. Livarro, Camembert et Pont-Lévesque. J'ai particulièrement aimé le Pont-Lévesque. Ah, j'ai beaucoup de chance d'être en Normandie pour l'année qui arrive. Le lendemain, on est allé voir les falaises d'Etreta. Il y avait des super routes au milieu des champs pour s'y rendre. Le paysage est époustouflant. La mer est forte, le vent est intense, les galets polis. La roche calcaire est mélangée par le sel. L'impressionnant jardin. Mon seul regret, c'était la folie au niveau des touristes venant des quatre coins du monde. Je trouvais qu'ils ne respectaient pas la tranquillité qu'inspire cet environnement. Il faut peut-être y revenir un petit peu plus tard dans l'année. Et voilà, c'était déjà fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'une semaine avant de découvrir ma nouvelle vie, mes nouveaux collègues, ma nouvelle routine. Souhaitez-moi bonne chance. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous invite à aller voir notre marque de vêtements et d'accessoires, les ateliers pilots. On fait des t-shirts, des sweets, des tote bags, des casquettes, des amigurumi, des trousses de toilettes et plein d'autres articles qui devraient arriver bientôt sur notre site thepinotbrown.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada